Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé, tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs place à la Ligue 1 avec déjà la quatrième journée, des rencontres extrêmement intéressantes, Monaco, Lens, Nantes, Marseille mais surtout Lyon, Paris Saint-Germain ou peut-être on verra la dernière de Laurent Blanc du côté de l'Olympique lyonnais. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tu l'as vu en introduction de la vidéo, je t'invite clairement à t'abonner sur cette chaîne YouTube, Première Ligue, Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions, Top Match Européen, tout est disponible sur ma chaîne YouTube mais ici on va parler score exact. Si tu veux m'étiquer perso, il suffit de rejoindre mon canal public où on est plus de 15 800 membres, le lien est juste en dessous en commentaire épinglé mais également dans la description dessus du 1er janvier au 31 décembre, tu retrouveras l'intégralité de mes paris sportifs. Let's go la team, on commence tout de suite avec la première rencontre qui se joue vendredi, c'est Nantes qui reçoit l'Olympique de Marseille, une équipe de Nantes qui continue un petit peu à galérer comme l'an passé, un seul point pris en trois matchs. Alors certes le calendrier n'était pas simple pour les Nantais, Toulouse, Lille mais également Monaco, cependant dans le jeu c'est un petit peu limité. Surtout que l'équipe qui se déplace à Nantes c'est l'Olympique de Marseille, l'une des équipes les plus spectaculaires à l'extérieur depuis maintenant quelques années. On le voit également, Marseille monte en puissance depuis maintenant quelques semaines, ça y est les recrues commencent à se fonder dans le collectif marseillais. C'est la raison pour laquelle je vois Marseille s'imposer à Nantes. On va partir sur un score de 2 buts à 0. Brest reçoit Rennes et Rennes qui ont été déçus du résultat de dimanche. Ils menaient tranquillement 2-0 à domicile contre le Havre. Ils sont un petit peu retombés dans leur travers de l'an passé où ils ont dû concéder le match nul de buts partout. On le sait également, c'est plutôt à domicile que Rennes fait les plaints. A l'extérieur, ce n'est pas forcément la même équipe et des placements délicats à Brest car même si Brest n'a plus gagné contre Rennes depuis maintenant plusieurs années, on voit des Brestois plutôt cohérents en ce début de saison et je me dis qu'ils sont capables d'accrocher au moins le point du match nul contre le Rennes. Score final, un but partout. On enchaîne avec samedi soir, c'est Monaco qui reçoit le Racing Club de Lens, une équipe de Lens qui à l'instar de Nantes n'est pas forcément gâtée par ce début de calendrier. C'est très compliqué pour les Lensois qui doivent refonder également une équipe après quelques départs cet été. Je pense forcément à Fofana ou alors à Openda. On a quand même vu des choses plutôt cohérentes de la part des Lensois au Parc des Princes. Mais là aussi, comme pour Nantes contre Marseille, Lens va tomber contre le Cador de cette année. Monaco qui à mon sens fait la plus belle impression en ce début de saison. L'équipe Ponegasque toujours aussi capable de marquer à n'importe quel moment mais qui montre quelques difficultés défensives. Waii devrait être logiquement titulaire et pourrait marquer son premier but avec le Racing Club de Lens. Cependant, je vois Monaco s'imposer dans un match qui devrait être plutôt spectaculaire. Victoire de Monaco sur le score de 3 buts à 2. Toulouse, Clermont. Clermont qui est la seule équipe à avoir fait 3 matchs, 3 défaites. Et je vous le dis depuis le début de saison pour moi. Les Clermontois, c'est la troisième année. Elle va être extrêmement compliquée en première division. On l'a vu, malgré des matchs plutôt aboutis où ils ont contrôle du match, ils n'arrivent pas à s'imposer, à même prendre au moins un point. Toulouse repart un petit peu comme l'an passé. Une équipe très joueuse, très conquérante et très solide à domicile. Certes, défaites du côté de Strasbourg. Je vois Toulouse rehausser directement son niveau de jeu et s'imposer à domicile. Contre Clermont sur le score de 2 buts à 0. Le Havre, Lorient, duel logiquement de mal classé. En fin de saison, on a une équipe lorientaise qui continue à nous séduire. Vainqueur 4 butins contre le LOS. On a pu constater une équipe lorientaise capable de jouer. Match nul au Parc des Princes. On a pu voir une équipe de Lorient qui sait défendre. Donc, sur le papier, Lorient, c'est plutôt cohérent en ce début de saison. Le Havre, quant à eux, certes, prend des points. Deux points pris en trois rencontres. Mais ça reste une équipe qui montre quelques difficultés défensives. Contrairement à l'an dernier, ils ont toujours encaissé au moins deux buts dans leur match cette saison. Et comme les Brestois qui sont venus s'imposer du côté du Havre, je vois Lorient faire exactement la même chose. Victoire de Lorient sur le score de 2 buts à 1. Le LOS reçoit Montpellier-Lille qui jouera en Croatie jeudi en Conférence League. Forcément, il y aura un petit peu de fatigue. On l'a vu à Lorient. Je t'en ai parlé il y a quelques secondes. On a une équipe de Lille qui, là aussi, retombe dans ses traverses. Une équipe qui joue très bien au football. Mais qui a du mal vraiment à concrétiser ses résultats. Une équipe qui devrait, là aussi, terminer logiquement dans le top 5. Et qui a l'habitude de s'imposer à domicile contre Montpellier. Il faut remonter à 2011 pour retrouver trace d'une victoire de Montpellier du côté du LOSC. Montpellier qui encaisse quand même pas mal de buts depuis le début de saison. 6 au total. Et même s'il y a ce déplacement en Croatie qui pourrait fatiguer les Lillois. Je vois le LOSC s'imposer sur le score de 2 buts 1. Metz reçoit Reims. J'avais fait une vidéo spéciale Ligue 1 au tout début de saison. J'avais mis Reims pour moi dans le top 6. Donc une place qualificative en Coupe d'Europe. Et pour l'instant, force est de constater que je ne me suis pas trompé. Les Rémois sont impressionnants vainqueurs du côté de Montpellier. Vraiment la patte Will Stills, elle fait du bien. Ce coach ne restera pas longtemps du côté de Reims. C'est sûr et certain. Même si Metz s'est imposé du côté de Clermont. On l'avait vu, c'est un but plutôt hasardeux dans un match plutôt maîtrisé par les Clermontois. Metz, comme d'habitude, fera l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. Il y a déjà eu un départ demain. Il y en aura peut-être un deuxième, voire un troisième avant la fin du Mercato. Et je vais partir sur une victoire de Reims. Plutôt à l'aise à l'extérieur depuis quelques années sur le score de 1 but à 0. Nice reçoit Strasbourg. 13 matchs nuls l'an passé pour les Niçois. Seulement Nantes et Reims ont fait plus avec 15 nuls. Et ça commence d'entrée de jeu très fort cette année. 3 matchs, 3 matchs nuls pour les Niçois. Une équipe extrêmement accrocheuse qui a du mal contre Strasbourg à domicile. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que Strasbourg ne perd plus du côté de Nice. Depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1, il y a seulement une défaite sur les 5 derniers déplacements sur la Côte d'Azur. On a des Strasbourgeois qui, mine de rien, depuis le début de saison, sont plutôt cohérents. Deux matchs, deux victoires à domicile. Cette défaite 3-0 du côté de Monaco. Mais je te l'ai dit, Monaco c'est très solide cette année. C'est la raison pour laquelle je pense que Strasbourg est capable d'aller chercher au moins le point du match nul. On va se partir sur un score de parité. Un but partout. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est Lyon qui reçoit le PSG. Lyon à Nice, c'est un tir cadré. Et l'absence de la casette, elle va faire mal. Surtout qu'il est encore suspendu pour ce choc contre le Paris Saint-Germain. Une équipe de Lyon qui n'y arrive pas. Ça sent la crise. En cas de défaite, Laurent Blanc devrait sauter à coup sûr. Surtout que les Parisiens ont montré un visage extrêmement séduisant lors de la deuxième mi-temps contre le Racing Club de Lens. C'est la deuxième mi-temps la plus aboutie depuis maintenant quelques années, je trouve, des Parisiens. Ça commence à prendre forme. Le jeu de Henrique. Mbappé est plutôt percutant avec déjà trois buts. Dembele montre également sa capacité à accélérer. On va avoir également Ugarte qui chère le milieu de terrain. Honnêtement, c'est plutôt cohérent. L'équipe du Paris Saint-Germain, je les vois s'imposer sans aucun souci du côté de l'Olympique Lyonnais. Large victoire qui plongera les Lyonnais dans une crise monumentale. Les Parisiens devraient s'imposer avec la manière de partir sur un score de trois buts à zéro. Donc voici la team. Mes neuf scores exacts concernant cette quatrième journée de Ligue 1. On se retrouve demain pour parler Ligue 2. Cinquième journée au programme. N'hésite pas, je ne vais pas dire l'introduction, mais lâchez ton plus beau pouce bleu. Surtout à rejoindre mon canal Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao, ciao à la team.